Les Guiniens sont là, les Ivoiriens et les Maliens, les Mauritaniens sont là, est-ce que l'Afrique est là ? Mes noms Issa Balamoussa Sangaré, auteur kamit, panafricaniste d'obédience Moudibou Keita, Kwame Krouma et Jiris Nyerere et disciple du grand maître, le grand Osar Diop, Osiris Diop, connu sous le nom de Cheikh Anta Diop, sur la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui nous sommes là pour répondre à l'appel des panafricanistes qui ont demandé de par le monde à manifester aujourd'hui, samedi 22, 2022 afin de montrer à nos chefs de l'état de l'espace CDAO fomentés et instrumentalisés par la France qui ne sont pas d'accord avec les sanctions inhumaines et illégales qu'ils ont imposées sur le Mali ainsi que l'embargo. C'est pour cela que nous avons décidé de venir ici devant chez leur maître, l'ambassade de la France. Le vendredi passé nous étions devant l'ambassade du Mali pour soutenir et pour répondre présent à l'appel lancé par le président Assimi Goïta. Nous, le collectif des Maliens des Etats-Unis, nous avons fait un appel à tous les frères africains et ils ont répondu présent. Nous avons aujourd'hui ici les Tchadiens, nous avons les Camerounais, nous avons les Ivoiriens, nous avons les Guinéens, nous avons les Sénégalais. J'en passe, j'en oublie et même des Américains sont là pour nous soutenir. Donc nous sommes venus pour dénoncer l'ingénage de la France dans nos affaires intérieures. Nous sommes venus ici pour dénoncer l'impénalisme de la France. On ne veut pas les militaires français ni au Mali ni en dehors de l'Afrique. Oui, bonjour, je m'appelle Madame Touré Adam. Je suis là aujourd'hui pour la manifestation pour soutenir la transition au Mali, mais aussi pour dire non et pour dénoncer ces sanctions qui ont été imposées au Mali par nos pays frères qui sont membres de la CEDAO. C'est malheureux, mais nous savons que ce n'est pas le peuple de ces pays, ce sont les dirigeants de ces pays, ces dirigeants marionnettes de la France et des pays occidentaux, on va dire. J'avais juste un petit message à passer, c'est pour dire qu'il est temps que les vrais fils d'Afrique, ceux qui aiment vraiment l'Afrique, qu'il est temps que vous sortiez et que vous fassiez de la politique. Pour faire partir ces dirigeants, c'est honteux d'avoir des dirigeants qui sont contre l'intérêt de l'Afrique, parce que nous, même les enfants, sachent aujourd'hui que l'intérêt de l'Afrique, c'est que nous, les Africains, nous nous donnons la main et que nous travaillons ensemble main dans la main. Donc, faites de la politique, élissez des présidents dignes qui aiment l'Afrique, qui veulent l'avancement de l'Afrique, qui veulent l'éducation des enfants africains, qui veulent la paix, qui veulent la santé, qui veulent la paix en Afrique. Il est temps qu'on fasse partir les impérialistes, la France et ses amis, les colons, qui sont encore en train de nous coloniser d'une autre manière. Il est temps qu'on se lève, fils d'Afrique, que nous cherchions notre liberté enfin. Merci. Merci. Mon nom, c'est Eric Eddy. Je suis là devant l'ambassade de France aux Etats-Unis, en soutien à la manifestation organisée par la diaspora du Mali. Quelle manifestation vise à soutenir le régime de la transition au Mali, le peuple malien en général, qui est sorti massivement, et pour, bien entendu, protester contre les sanctions imposées à ce régime-là et à ce pays en général. Le message que nous avons est de trois, quatre ordres. La première chose, c'est que nous manifestons très ouvertement notre soutien aux autorités de la transition et nous sommes satisfaits de ce que le colonel Asimigoïta et son équipe dirigeante continuent de garder la porte de la discussion ouverte avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, surtout, et même d'autres pays et même d'autres partenaires extérieurs à l'Afrique. C'est une bonne chose et il faut continuer sur cette lancée. La deuxième chose que nous voulons manifester, c'est aussi appeler et travailler peut-être avec nos amis maliens de sorte à ce que ce pays qui nous accueille, les États-Unis, revoie la décision d'exclusion du Mali de la Goa. C'est une décision, bien entendu, qui est basée sur le fait qu'un régime militaire est au pouvoir aujourd'hui. C'est une décision qui va avoir beaucoup de conséquences sur l'artisanat, le secteur de l'artisanat et le secteur dit informel au Mali. Ensuite, nous disons clairement que la décision prise le 9 janvier par les chefs d'État de la CDAO contre les autorités du Mali et contre le Mali en général sont des décisions que nous jugeons inhumaines. Nous savons que le Mali est durement éprouvé. La partie occupée aujourd'hui ou alors sous influence de ces actes de terrorisme, les travailleurs sont impactés, les agriculteurs sont impactés, les familles ne vivent plus et vivent constamment dans la peur. Venir encore imposer des sanctions de la sorte, nous trouvons que c'est inhumain. Mais c'est d'autant plus inhumain, encore une fois, c'est irrationnel parce qu'en lisant la vision 2020 de la CDAO, de faire de cette CDAO, une CDAO des peuples et non une CDAO des États, les différents piliers qui y sont, c'est-à-dire d'engager la conversation avec les peuples maliens, avec les peuples de l'Afrique de l'Ouest, cette décision-là donc du 9 janvier ne reflète pas cette vision 2020 du Mali. Le Mali a besoin de soutien aujourd'hui, les pays impactés par le terrorisme aujourd'hui, même le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et aussi les pays comme la Côte d'Ivoire ont besoin de beaucoup plus de soutien et de solidarité pour extirper ce mal-là qui aujourd'hui continue de gangréner l'Afrique. Je m'appelle Marcel Doué, je suis de la Côte d'Ivoire, on est présentement en face de l'ambassade de France pour démontrer contre la France et la CDAO de Ouattara et aussi supporter le colonel Goïta et son bureau au Mali. Et en même temps, nous supportons aussi nos frères de la Guinée et tous ceux qui pensent à la réformation du panafricanisme africain. Nous sommes là ce matin, il fait froid, d'accord, mais nous avons bravé le froid pour être ici et supporter nos frères. Il est très important que les Africains comprennent maintenant la France depuis des décennies, des siècles à peu près, sont en train de profiter de nous, prendre nos ressources, piller, mais ne s'intéressent pas à l'évolution ou bien au développement de l'Afrique. Et il est temps que la génération actuelle comprenne. Nous, nous sommes vieux, on a vécu sous ce drame, on a le temps passé, mais nous nous lutons actuellement pour la génération future. Il ne faudrait pas que nos enfants, nos décennies soient dans la même position devant la France. D'abord, je me présente, docteur Lodungoto Bekingala. Je suis de nationalité tchadienne. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se passe sur notre continent africain. Et c'est pourquoi vous voyez ici aujourd'hui la diaspora africaine. Et ici à Washington, D.C., se sont donné rendez-vous pour dire non à tout ce qui se passe. C'est pourquoi vous avez trouvé les Maliens, les Guiniens, les Tchadiens, les Camerounais, les Ivoiriens. Donc c'est typiquement la diaspora tchadienne qui se trouve là. Et j'espère vivement que le message que nous venons d'adresser est entendu par les autorités de la France. Il n'y a pas un sentiment anti-français, mais c'est la colère vis-à-vis des autorités françaises parce qu'ils ont non seulement pillé nos ressources, mais ils assassinent encore ceux qui lèvent le petit doigt pour parler seulement du bien de leur peuple. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes là pour nous faire entendre. Vous avez vu ça. Depuis ce matin, il fait un froid de chien. Mais compte tenu de ce que nous avons à exprimer, nous nous sommes retrouvés ici. Que vivement la France écoute, que la France écoute le peuple africain. Merci. Je m'appelle Mme Kone Mariam Touré. On est là pour dire non aux sanctions de la CEDAO et non à la France, à l'ingérence de nos affaires. On est là, toute l'Afrique est unie ici pour soutenir le Mali. Et puis on dit à Assimi et à Chogel de ne pas reculer. On est durieux, eux. Nous sommes tous fiers d'être maliens ici. Inch'Allah, ça va marcher. Tenez pas reculer. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vive le Mali, vive l'Afrique unie et abat la France. Donc nous sommes là pour apporter notre soutien à la communauté malienne, aux dirigeants maliens. Je suis le SG du Haut Conseil des Nigériens aux Etats-Unis. Je m'appelle Amadou Jibo, connu au nom de Alké Rouankoi. Je disais tantôt que c'est le mouvement de libération de l'Afrique qui a commencé au Mali. C'est une chance pour les Maliens en particulier et aussi les Africains en général. Parce que nous souffrons des mêmes maux, nous avons les mêmes ennemis. Et nous devrons nous unir pour essayer de combattre ce fléau qui est en train de ravager l'Afrique et qui est en train de maintenir l'Afrique dans la pauvreté et dans l'insécurité. Tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'il n'y a point de terrorisme en Afrique de l'Ouest en dehors de la France. Ça c'est clair. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas le nier aujourd'hui. Avant, nous avons toujours cru que la France est le protecteur, la France est l'assistant, la France est le défenseur. Mais les voiles sont tombés aujourd'hui. La France est en train de former des terroristes. Ce sont eux qui les arment, ce sont eux qui les nourrissent, ce sont eux aussi qui les fournissent, aussi la logistique. Donc aujourd'hui, nous ne pourrons pas continuer avec une collaboration qui n'est pas une collaboration qui grandit l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à collaborer avec des États ou avec des dirigeants ou des gouvernements qui ne font que piller nos intérêts, qui ne font que piller nos richesses, qui ne font qu'essayer de tromper nos populations ou nos gouvernants et essayer de nous maintenir en insécurité. Nous voulons aussi que l'Afrique se positionne dans ce nouveau classement de l'ordre mondial qui est en train de se dessiner. Parce que nous méritons aussi une place d'honneur, parce que l'Afrique est un continent d'abord riche, avec des hommes intègres. Et c'est pour cela que nous pensons que cette lutte ne doit pas s'arrêter là. C'est vrai que ça a commencé au Mali, mais c'est une lutte de l'Afrique et de tous les Africains. Nous lançons un appel vif à tous les Africains, spécifiquement l'Afrique francophone. Parce que c'est l'Afrique francophone qui est le côté le plus pauvre et c'est l'Afrique francophone qui souffre le plus. Je m'appelle Roland Boissy, je suis là pour soutenir le peuple malien, un peuple frère du Sénégal. Et m'indigner surtout de la décision de notre président Macky Sall à soutenir la CDAO, alors qu'en partie c'est le Sénégal qui ne gagnerait pas à cette sanction. Donc aussi pour soutenir le peuple malien, car sans le peuple malien et tous les autres peuples africains, l'Afrique noire, subsaharienne surtout, ne se développera pas. Dieu merci, on a des leaders comme mon président Ousmane Sonko et des leaders comme Asimé Gauta qui veulent changer l'Afrique et le panafricanisme. C'est un élan qu'on doit utiliser pour tendre vers le développement et nous débrasser définitivement de la France. Merci beaucoup. Je me présente, mon nom c'est Daniel Lebi, je suis Ivoirien, je suis Américain. Je vais vous réciter un poème africain, je ne vais pas peut-être vous dire le nom de l'auteur, mais c'est un poème qui s'adresse à l'Afrique, particulièrement au problème de l'Afrique. Donc ça va comme ça. L'animal humain, c'est le nègre. C'est lui, ce têtre pontin morbide sous le jour de la pègre. La pègre blanche. Pour un rire mal placé, une malédiction est née. Une descendance innocente s'effondre vers l'inconscience. Un peuple aveugle s'achemine vers l'oubli sorbide, vers la destruction perfide et la bénédiction divine. 3 000 ans de liberté escomptée par deux usurpateurs noirs domptés. Il est apparu comme mirage, illusion. Halte au massacre. Car le jour fatidique approche pour la libération totale de cette terre empiétée par les démons vomis par l'océan. Aubin, Renéga, cette terre n'est pas votre. Elle est à d'autres. Merci.